Ce matin, Anatole suit son premier cours de mathématiques appliqué à la vente. Il a souhaité sortir de la formation scolaire classique sans pour autant savoir vers quel métier se tourner. A la base, c'était avec un ami. On ne savait pas quoi faire. Et puis, il y en a un, il est parti vers la vente. Du coup, moi, je l'ai suivi. Et ça m'a plu, en fait. Quand j'étais au collège, je ne me concentrais pas assez bien. En fait, je ne m'amusais pas autant qu'ici. Et du coup, ça ne me donnait pas l'envie d'apprendre, de continuer. Mais il n'y a pas qu'après le collège que l'on peut changer de voie. A 18 ans, Pauline veut devenir fleuriste. Elle a donc opté pour un bac professionnel spécialisé. J'avais envie de rentrer dans le monde adulte. J'ai fait un stage au tout début. Et puis, je n'ai pas vu mes journées passer. C'est passé tellement vite que je me suis dit, je vais recommencer. J'avais hâte de rentrer dans la vie active. Donc, je suis super heureuse. Chaque année, de nombreux lycéens choisissent l'apprentissage. Un moyen de rentrer plus tôt dans le monde de l'entreprise. Devenir salarié tout en suivant des cours, une semaine sur trois. L'intérêt, c'est qu'un jeune qui s'engage en apprentissage soit sûr de son choix. Parce qu'il quitte effectivement un milieu scolaire plus classique pour rentrer dans le monde du travail. Donc, il faut quand même que le jeune soit motivé et qu'il comprenne les règles d'un salarié et plus uniquement d'un jeune à l'école ou en stage. Mais ce qui a surtout plu à Pauline, c'est la méthode de travail utilisée en bac professionnel. Quand on va revenir en cours, on va apprendre le cours. Donc, en fait, on pratique et après, on apprend le cours. A la maison familiale de la Louisière, les apprentis sont tous pensionnaires. Un cadre de vie et une formation qui leur apprennent à être autonomes et à se comporter en adultes. Sous-titrage Société Radio-Canada